Alors que le nombre de chômeurs a dépassé la barre des 3 millions, il est un secteur qui recrute. Chez les besniers, on est bouché de père en fils. Une situation de plus en plus rare. Pour Louis, 47 ans de métier, c'est un problème de formation. Les jeunes seraient mal et trop peu formés et se dégouteraient rapidement. Lorsque tout le monde sera devenu des vrais professionnels qui ont envie de transmettre leur savoir, là on aura retrouvé toutes nos lettres de noblesse qui quelquefois ont été bafouées par nos professionnels qui n'ont pas mis en valeur leur entreprise, leur magasin et qui ont précisé à des jeunes ne rentrent pas dans cette profession, c'est une profession pénible. C'est totalement faux. Et en termes de pénibilité, le métier a évolué. Il existe aujourd'hui des porteurs de carcasses. Le temps de travail est compris entre 35 et 39 heures et le salaire de base est de 1800 euros net par mois. Par exemple, Fabien, le fils, lui, n'y voit que des avantages. Il y a beaucoup de choses dans la boucherie. Il y a le contact des personnes, il y a un savoir-faire, on travaille une matière première, c'est un métier très noble. On est toujours en activité, on ne s'ennuie pas. L'artisan qui connaît bien sa viande vous dit comment il faut la faire cuire, le temps de cuisson nécessaire, les meilleures possibilités, la cocotte ou d'autres faits. Il faudrait voir mon épouse qui est plus spécialisée dans le domaine. En Haute-Garonne, ils sont aujourd'hui 180 bouchers avec une soixantaine de fermetures de commerce en 10 ans. Une cinquantaine de places sont à pourvoir.